bonjour à tous bienvenue à cette présentation pour le projet comment apprendre à miner en utilisant le blockchain donc ce projet on l'a réalisé avec trois potes donc stanislas axel et moi même pierre on a voulu faire un petit projet pour se faire un peu d'argent de poche et on a trouvé l'idée de monter un rig et de commencer à miner on va vous expliquer un peu les bases pour apprendre à miner donc tout d'abord on va faire on va on va parler un peu du minage comment ça se passe comment mine quels sont les programmes qui fonctionnent derrière comment fonctionne un petit peu le blockchain et ensuite notre expérience avec tout le côté hardware comment on a monté notre et comment on l'a configuré et comment on a fait pour se faire un peu d'argent pendant les trois derniers mois donc la première chose à comprendre dans le minage c'est qu'est ce que miner donc pour miner je pense que la plupart d'entre vous connaissez déjà l'algorithme HHA 256 ça permet de hacher des strings donc là si on regarde bien à gauche on a ls e week 2017 et ls e week 2016 on regarde avec on le passant dans l'algorithme chat 256 on voit bien qu'il ya une grande différence entre les deux strings qui sont sortis de taille constante 64 caractères donc ça permet en une poudre de rentrer une string et d'avoir un résultat complètement différent avec une petite une petite modification donc voilà ça c'est un H c'est ce que la carte graphique va faire tout le temps à faire que des haches ensuite pour miner un bloc donc est ce que le principe de miner c'est miner des blocs donc un bloc c'est quoi en jaune là vous avez le header en blanc vous avez le nombre de transactions qui a eu dans le bloc bitcoin par exemple ici et là ici vous avez toutes les transactions donc dans le header on a la version on a le preview ce bloc h donc c'est le H du bloc précédent donc une sorte de pointeur on a merkel route reverse donc qu'est ce que c'est merkel route reverse c'est l'ensemble des transactions qui sont hachées individuellement et ensuite ce H là est regroupé et haché à nouveau et inversé ça permet d'éviter de changer les transactions qui sont à l'intérieur une fois que le bloc a été rajouté à la blockchain ensuite on a timestamp qui est l'heure à laquelle le bloc est miné bits qui correspond à la difficulté et nantes qui est une valeur qui s'incrémente à chaque fois qu'on essaie de miner le bloc donc comment est ce qu'on fait pour miner un bloc on hache tout le header ici et ensuite on doit trouver un H pour le bloc qui est inférieur à bits bits étant la difficulté et donc la difficulté est définie en fonction du temps que met un bloc à être miné en fonction des monnaies virtuelles un bloc est miné en une minute 15 enfin il faut qu'un bloc soit miné toutes les minutes 15 d'autres monnaies ça va jusqu'à 10 minutes et tout ça pour le bitcoin la difficulté est réévaluée tous les 2016 blocs donc voilà donc à peu près comment on mine un bloc donc une fois que le bloc le H est trouvé les bons ce bloc là est rajouté dans la blockchain et ça permet de sécuriser vraiment bien ce bloc donc maintenant que vous savez à peu près comment on fait pour miner un bloc je vais vous expliquer différentes différentes choses qu'il faut pour pouvoir miner donc tout premièrement il vous faut un portefeuille un portefeuille c'est quoi c'est comme dans la vraie vie c'est quelque chose qui va stocker vos données vos vos monnaies il y a trois types de portefeuilles différents il ya les portefeuilles en ligne les portefeuilles sur votre pc les portefeuilles papier donc la grosse différence entre les portefeuilles en ligne et les portefeuilles sur votre pc papier c'est que en ligne vous dépendez d'un service qui peut être hacké qui peut être hors service quand vous avez besoin d'échanger de la monnaie et donc on conseille principalement d'utiliser des portefeuilles sur votre pc ou papier qui permettent d'avoir plus de sécurité et voilà donc plus d'informations sur les portefeuilles sur un petit github qu'on a fait github.com slash crypto student sachet ce week on vous mettra tout ça à la fin ensuite il ya deux manières de miner il ya le minage dans une poule et le minage solo je vais commencer par le minage dans une poule il ya différents types de poules j'en ai nommé certaines et termine fly poule mais manine poule n'a nos poules en fait le minage dans une poule à gauche vous avez à peu près à gauche et à droite vous avez deux logiciels qui sont utilisés pour miner dans des poules ce qui est intéressant sur ces logiciels là c'est qu'ils vous présentent des informations intéressantes sur vos gps vous pouvez directement voir la température vitesse d'exécution et tout ça miné dans une poule c'est miné en groupe pour trouver un bloc plus rapidement donc ça évite d'avoir à attendre trop longtemps avant de trouver un bloc et de récupérer de l'argent vous pouvez voir ici qu'il ya les chairs qui sont envoyés donc en fait qu'est ce que c'est une chair la poule va vous dire miné ce bloc là avec un ounce qui va de 0 à 100 milles c'est une valeur qu'on incrémente à chaque fois pour trouver le bloc donc si on va miner ces valeurs là si ensuite une fois qu'on a miné les 100 mille valeurs que la poule nous a demandé on va les envoyer la poule et la poule va vérifier si parmi ces haches là il y en a un qui est bon et donc il rajoutera pour nous le bloc dans la blockchain donc voilà là je vous présente un petit logiciel plutôt sympathique qui s'appelle multiple miner en fait c'est algo ce logiciel là est plutôt sympa parce qu'en fait il va miner la monnaie la plus profitable du moment parce qu'en fonction de la difficulté en fonction du prix de la monnaie les monnaies sont pas forcément toujours aussi rentable donc cet algorithme là va miner la monnaie la plus rentable donc en haut à cet endroit là vous pouvez voir qu'il ya eu un il ya un benchmark en fait de votre machine avec toutes les cartes graphiques que vous avez dedans et après avec le revenu potentiel par jour ici donc ensuite ces données là sont mises à jour toutes les 15 minutes donc le logiciel minera toujours la monnaie la plus profitable et si vous l'utilisez en plus sur une poule mining poule hub la poule peut échanger automatiquement les monnaies que vous avez miné en une monnaie que vous voulez par exemple je mine de le terrain mais j'ai pas envie d'avoir de le terrain je vais avoir du bitcoin la poule va automatiquement échanger les terrains mon bitcoin donc c'est assez intéressant voilà donc en bas vous pouvez voir que ici à la rentabilité pour une carte graphique il ya quelques jours une gtx 1070 donc c'est plutôt sympathique les poules il ya deux manières d'être rémunérés par amis les pour les chers que je vous ai présenté tout à l'heure il ya ppl ns et pps je vous conseille de faire attention quand vous menez de regarder pour les poules qui ont ces modes de paiement ce que les autres peuvent être sont pas forcément très réglo des fois donc la différence entre ppl ns et pps c'est paye peur la scène chers pour ppl ns celui-là imaginez qu'on mine un bloc pour mener ce bloc là il ya une récompense à la fin on va regarder les 5000 dernières chers qui ont été envoyés et en fonction du nombre de chers que quelqu'un a envoyé on va les rémunérer là dessus paie peur cher la différence c'est qu'on va regarder le nombre de chers qui ont été envoyés depuis le bloc d'avant et on va rémunérer les gens en fonction de combien ils ont envoyé donc c'est un peu différent mais les deux sont très bien et sont plutôt avec ppl ns on a trois pour cent de rentabilité supérieure mais qui est pas très bon si jamais vous switchez d'algorithme assez souvent voilà solo mining ça c'est miné tout seul un bloc je le conseille sur certaines monnaies mais je déconseille également sur d'autres monnaies c'est pas forcément très rentable je vous donne un exemple avec une gtx 1070 la probabilité de miner un bloc d'autarion tout seul donc de trouver la réponse tout seul c'est 494 jours donc si vous voulez attendre 494 jours avant d'être rémunéré ça vous de voir mais si vous faites avec une poule vous avez une rémunération qui arrive toutes les heures toutes les deux heures en fonction du seuil que vous avez mis donc pour certaines monnaies c'est intéressant où la difficulté pas est trop élevée mais pour l'éthérum le zikash les grosses monnaies actuelle c'est pas intéressant du tout ici je sais que c'est un peu confus mais à gauche là ici vous pouvez voir les dates et là les revenus qu'on a fait en juin avec une carte graphique donc on était autour des 0,06 eth par jour je sais que c'est un peu compliqué mais c'est pour vous montrer un peu à quoi vous aurez à faire une fois que vous aurez vous commencerez à miner ici je vous ai mis un petit graphique avec la rentabilité des cartes graphiques donc là c'est 4 cartes graphiques 4 gtx 1070 sur le long terme donc là on commence le 27 mai et on voit que le 13 juillet on voit que la rentabilité a augmenté mi-juin et qu'elle a diminué ensuite donc c'est quelque chose à savoir c'est que dans le dans le minage c'est pas forcément rentable de miner à certains enfin c'est pas forcément très rentable de miner à certains moments mais c'est pour des moments comme ça que c'est intéressant de miner parce que en mai je mettais deux semaines pour miner un ETHRM mais ça valait 80 dollars quand l'ETHRM est monté à 400 dollars à ce moment là je me suis fait on s'est fait 400 dollars maintenant aujourd'hui on est autour des 10 dollars avec 4 cartes graphiques c'est pas forcément aussi intéressant voilà maintenant on va parler de notre expérience quand on a monté la rig donc on a commencé petit avec deux cartes graphiques mais on a dû choisir pas mal de composants importants et on va vous expliquer un peu les problèmes qu'on a eu tout d'abord pour les GPU il y a deux grandes marques vous les connaissez tous Radeon et Nvidia Radeon on a testé les cartes ce sont des cartes qui sont particulièrement performantes sur les algorithmes de l'ETACH qui correspond à la monnaie de l'ETHRM et les couvages qui correspondent aux e-cash ce sont deux monnaies et sur les autres algorithmes malheureusement la Radeon n'est pas très efficace cependant elle coûte environ 200 euros mais si vous prenez Nvidia, une GTX elle est bien plus chère, elle coûte dans les 450 euros au moins mais elle peut miner énormément d'algorithmes donc si jamais les algorithmes de l'ETHRM comme l'ETACH et les couillages ont un souci, subissent une modification vous pouvez vous rabattre sur d'autres monnaies pour miner aujourd'hui avec les GPU Radeon ou Nvidia il y a quelques soucis qui apparaissent il y a eu une explosion de certaines monnaies virtuelles quasiment toutes les monnaies virtuelles et on remarque que beaucoup, le grand public commence à miner grâce à ça, on remarque qu'il y a une rupture de stock pour les cartes graphiques on ne peut plus trouver beaucoup de GTX 1060, 1070 ou DRX c'est quasiment impossible parce que tout le monde a commencé à miner aussi, quand il y a énormément de monde plus il y a de monde qui mine plus la difficulté augmente ce qui veut dire que pour atteindre un Ethereum au début du mois de juin on prenait 5 jours à avoir un Ethereum aujourd'hui ça va nous prendre 3 semaines d'obtenir un Ethereum surtout qu'il y a eu un souci l'Ethereum a augmenté mais il est redescendu mais la difficulté n'a pas bougé parce qu'il y a toujours autant de personnes qui mine et donc on a perdu en rentabilité avant on faisait 18 dollars par jour avec 4 GTX 1070 et aujourd'hui on est à 8 dollars par jour à peu près donc il y a quand même une perte conséquente pour optimiser le rendement de votre carte graphique pour le minage il y a plusieurs solutions déjà il faut bien choisir son driver de carte graphique on a testé divers drivers et on s'est rendu compte que le hash rate était très bas pour certains donc pour des GTX 970 ou 480 et bien le driver va énormément baisser le hash rate donc c'est pas en utilisant le driver le plus récent que vous aurez la meilleure rentabilité ou le programme le plus optique il faut donc utiliser des drivers qu'on a indiqué ici si vous souhaitez miner si vous avez ces cartes là mais par exemple pour les GTX 1060 et 1070 on a testé la plupart des anciens drivers et les plus récents et il n'y a pas de différence notable aussi on a utilisé l'overclocking pour essayer d'augmenter la rentabilité parce qu'on voulait faire encore plus d'argent donc on a tenté et on s'est dit est-ce que c'est pas dangereux si on augmente les cartes enfin la puissance des cartes on va consommer plus d'électricité mais si on consomme plus d'électricité est-ce qu'on va payer plus ? alors oui on va payer plus mais c'est à voir si la rentabilité est plus haute si on va quand même gagner plus d'argent et en effet on a remarqué avec le Zcash et l'Ethereum on gagne bien plus d'argent parce que la rentabilité, enfin le hashrate est supérieur au nombre de voix de consommé aussi le problème qui s'impose le plus gros des problèmes pour un rig c'est que ça chauffe énormément vous laissez tourner vos cartes H24 7 jours sur 7 ça produit de la chaleur elles tournent toutes au minimum à 70 degrés donc dans une pièce fermée c'est pas le top et dans un boîtier PC ça l'est encore moins donc ici on a deux prises de vue c'est la première ici à 82 degrés c'est une carte qui était dans un boîtier PC c'est exactement une carte c'est la même 1070 qui a été testée sur un PC différent donc là dans un boîtier fermé donc elle consomme plus d'électricité et elle chauffe plus donc elle essaie de refroidir encore plus et ici c'est dans le rig donc le rig est ouvert, il est à l'air libre et donc il est mieux refroidi et par conséquent il consomme moins d'électricité donc vous paierez moins d'électricité ça chauffera moins et ce sera encore plus rentable pour vous aussi si vous faites diminuer la température au maximum mais pas trop quand même sinon vous cassez les performances vous avez une consommation qui sera moindre sur les composants donc vous abîmez moins vos composants moins ils chauffent, moins ils s'abîment on a aussi rencontré quelques soucis lors de l'installation de notre rig et on va vous donner quelques conseils pour les résoudre alors déjà c'est vérifier tous les composants on s'est retrouvé avec quelques composants défectueux donc pour donner un exemple on a branché une des cartes une fois et il y a un riser qui était défectueux et ça a cramé deux cartes graphiques et une carte mère voilà donc c'est pas très plaisant donc il faut bien tester ces composants vérifier s'il n'y a aucun condensateur qui est abîmé surtout prenez des alimentations de marque de très bonnes alimentations je vais détailler ensuite dans les composants et surtout placez votre rig dans un endroit où c'est frais une pièce fraîche et avec une climatisation de préférence donc tous les composants on les a détaillés donc on vous conseille ceux-là parce qu'on les a testés ça fait maintenant deux mois qu'ils tournent ils marchent parfaitement donc les composants importants qui sont les plus compliqués à trouver donc on a par exemple la carte mère donc on a pris une ASRock qui est faite pour le minage aujourd'hui on arrive plus facilement à la trouver quand nous on la commandait il n'y en avait plus sur le marché elle coûtait d'habitude 80 euros là maintenant elle coûte dans les minimum 120 euros donc c'est cher les personnes sur le revente c'est un marché lucratif le CPU on n'en a pas besoin parce qu'il va juste permettre de faire tourner le PC c'est tout donc vous pouvez prendre le moins cher du marché il n'y a aucun problème là-dessus et ensuite le SSD on vous recommande un SSD plutôt qu'un HDD ça sera plus rapide et ensuite les alimentations donc on a testé pas mal d'alimentations mais préférez du Platinum vous ferez des économies d'énergie c'est mieux que le Gold ou le Bronze avec ces économies c'est quand même ça sera à peine quelques centimes mais ça sera toujours ça de gagné et sur le long terme c'est vraiment important et grâce à ça le rendement énergétique sera très bon donc vous aurez moins de chance d'avoir de soucis avec vos cartes ou de les cramer ou quoi que ce soit aussi pour les GPU nous on vous recommande les 1070 on a testé la RX mais nous on fait tourner avec 1070 c'est plus prudent c'est cher c'est certes plus cher mais c'est beaucoup plus prudent aussi pour les risers ce sont des petites plaques qui permettent de passer de PCI 16 à PCI 1 parce que vous n'avez pas la place de brancher toutes vos cartes graphiques dessus donc il vous faut quelque chose pour les transformer pour transformer la prise et les brancher directement on les a mis ici mais un riser s'il est défectueux ça peut vraiment cramer tout votre système c'est ce qui nous est arrivé donc soyez prudent là dessus et aussi pour la structure de rig nous on l'a monté nous même donc vous pouvez en trouver sur le marché donc là vous en voyez certains donc là c'était le test numéro 1 et là on a refait les plans et c'est passé au test numéro 2 et Axel y a passé du temps pour le monter voilà donc c'est beaucoup plus intelligent de le faire vous même de bricoler un peu surtout que sur internet c'est vraiment trop cher on vous propose des structures mais ça sert à rien c'est juste pour tenir vos cartes voilà et le coût final pour 5 GTX on en a eu pour 2400 euros à peu près donc ici on vous a mis un petit graphique qui représente la valeur boursière de toutes les monnaies virtuelles toutes les crypto-monnaies donc on voit qu'il y a eu les crypto-monnaies ont gagné les valeurs les crypto-monnaies ont décollé et vous voyez que le prix à la vente était beaucoup plus important ce qu'avait expliqué Stan surtout on a mis un GitHub en ligne avec tous les détails pour comment s'aminer donc si vous avez une carte graphique chez vous que vous n'utilisez pas et si vous voulez arrondir vos fins de mois ça peut toujours être utile donc c'est un GitHub qui est très bien renseigné et très précis on vous explique tous les programmes à utiliser toutes les cartes que vous pouvez acheter et absolument tous les composants que vous pouvez prendre on vous explique aussi comment créer votre wallet comment revendre et acheter de la crypto-monnaie et quelques sites intéressants qui sont en rapport avec le minage merci d'avoir écouté cette présentation maintenant si vous avez des questions on sera ravi d'y répondre les tools proposés par les pools il y a des gens qui font un peu de review je ne sais pas si c'est open source c'est des gens qui lisent ou des gens qui font du RE dessus mais parce que si je voulais voler beaucoup de wallets enfin beaucoup de portefeuilles pour les trucs que je ferais c'est en foutre un un peu frauduleux et puis voilà en gros c'est une question intéressante mais en soi ce qui se passe c'est que quand tu mines tu ne renseignes que l'adresse de ton wallet donc en fait tu lances un exé sur ta machine non ? tu lances un exé donc déjà tu peux avoir perdu c'est pour ça que j'ai conseillé enfin j'ai dit en fait les wallets en général les wallets sont encryptés donc même si tu arrives à choper le wallet de quelqu'un tu as quand même le wallet qui est encrypté donc si tu veux faire un truc frauduleux il n'y a pas de soucis mais bonne chance pour essayer de décrypter le wallet le problème c'est que quand tu es en ligne si quelqu'un hack le truc en ligne comme les wallets sont tout est encrypté au début mais une fois que tu as accès à tous les wallets tu peux voler mais sur ton PC il n'y a pas trop de chance si tu encryptes ton wallet donc c'est voilà c'est plus une question structurelle la structure est faite en quoi ? c'est de l'aluminium anodisé et soit pour certaines barres ou c'est de l'aluminium brut parce qu'en fait moi ma question c'est du coup je me suis posé la question mais je me doute que c'est de l'aluminium à la couleur est-ce que vous ne pouvez pas avoir des pertes de performance par rapport à la transmission énergétique parce que l'aluminium c'est relativement conducteur on va dire au niveau de la chaleur un petit peu mais l'anodisé déjà il a une protection contre la transmission de chaleur un peu plus que le brut après vu que ça a l'air libre ça refroidit quand même assez certes ça va être chaud mais tu ne vas pas avoir tes barres qui vont être à 80 degrés comme tes cartes graphiques ok donc vu que je ne sais pas si tu vois elles sont quand même assez rapprochées les unes des autres donc c'est pas vraiment l'aluminium en lui-même qui va qui va faire chauffer le plus tes composants ou autre ça peut être l'air environnant qui va circuler entre les cartes qui va déjà être chaud la carte d'après va prendre l'air de celle de devant un petit peu on va dire et par rapport à l'aluminium c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus important au niveau de la chaleur en fait il y a un truc qu'on a remarqué sur les PC sur le rig cette carte là est à 68 degrés les trois autres sont à 73 et celle là est à 68 degrés donc en fait pour une raison celle là c'est évident et celle là c'est un peu moins mais ces trois cartes là sont moins chaudes que celle là donc en fait il faut faire attention aux flux mais a priori on n'a jamais eu de problème où les barres étaient chaudes là on le faisait tourner il y a 5 minutes et on l'a ramené je ne me suis pas cramé les doigts je n'ai pas senti de chaleur apparente sur le boîtier donc il n'y a pas trop de transmission de chaleur ok ma question c'est est-ce que le fait d'utiliser des risers ça ne diminue pas les performances de vos cartes graphiques tant donné que on passait de 16x à 1x ça va juste diminuer ta bande passante mais tu n'en as pas besoin parce que tu en as juste besoin pour télécharger le fichier en fait de la blockchain en fait tu as toutes les transactions et encore vu que tu es dans une poule tu ne cherches pas le fichier entièrement donc pour juste envoyer tes données ça changera pas grand chose ok moi j'ai une question pour le rendement est-ce que vous savez quand vous aurez morti le prix de toute cette chose en minant du avec l'électricité si tu veux dire quand on a pris juste pour les cartes graphiques donc on est parti sur un prix de 400 euros par carte graphique il nous fallait 2 à 3 mois pour des NVIDIA comme ça pour les GTX sur les Radeon la 480 c'était plutôt 2 mois c'est pour ça que c'est plus rentable on va dire tu rembourses plus vite ta carte et du coup tu peux te faire plus de sous après donc en gros même si tu achètes encore une fois il y a un ou deux mois quand on a commencé en 3 mois tu avais remboursé tes cartes graphiques et après c'était du full benef donc après c'était du 700 euros par mois sachant qu'après tu as bien sûr la carte mère le rig la structure et ton PSU comme tu as vu tout à l'heure j'ai montré qu'il y a la rentabilité qui avait augmenté j'ai un peu de chance moi j'avais des cartes graphiques déjà sur moi et j'avais commencé à miner je me suis fait un Ethereum en deux semaines sauf que l'Ethereum avait passé de 80$ à 400$ et j'avais mis un peu plus d'un Ethereum donc en fait en quelques jours je me suis fait 600 euros et avec un investissement initial de 400 et quelques euros franchement pour l'instant je ne suis pas rentré dans mes frais encore mais normalement à la fin du mois dans un mois et demi même si ça reste à ce niveau là je suis rentré dans mes frais après comme on a commencé un petit peu plus tard le rig deux trois semaines après on n'a pas eu plus profiter au maximum de cette rentabilité mais si jamais la monnaie reprend de la valeur c'est là où ça devient intéressant parce qu'on commence à emmagasiner pas mal de Zcash Ethereum Fevercoin et autres monnaies donc si ça augmente on en sera des sous parce que même aujourd'hui où la monnaie est on va dire au plus bas par rapport à quand on a commencé c'est à dire à peu près 2 euros par carte même sur 5-6 mois tu rembourses ta carte et la durée de vie on va dire c'est 2 ans quand elle est au maximum et encore après tu as la garantie tu peux la faire remplacer donc au final tu seras toujours rentable genre même là alors c'est vraiment une période de creux et ça rend la galère je voulais juste savoir pour le minage solo vous avez dit que c'était plus intéressant pour certaines monnaies mais vous n'avez pas vraiment donné d'exemple et pourquoi aussi c'est au niveau des nouvelles monnaies vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde dessus la difficulté elle est vraiment basse et il y a aussi beaucoup moins de monde qui vont miner donc statistiquement tu as plus de chances de trouver ton bloc pas comme sur Ethereum où tu as beaucoup de monde et tu mettra plus d'un an et demi à trouver le truc après la monnaie n'aura pas une valeur aussi importante mais vu que c'est des nouvelles monnaies en général tu gardes pour plus tard comme par exemple il y a un an ça ne valait même pas 10 euros un Ethereum alors qu'aujourd'hui c'est monté à 400 dollars à un moment donc c'est aussi il faut aussi jouer sur la spéculation il ne faut pas vendre tout de suite il faut attendre les bons moments on ne va pas vendre aujourd'hui sachant que ça a baissé on va plutôt attendre nous d'en vendre plus tard du coup moi je me demandais combien ça vous a coûté en électricité depuis le début en électricité ça dépend déjà des algorithmes parce que tous les algorithmes font que tu ne consommes pas pareil on va dire en moyenne tu vas être à 40 centimes de dollars par carte je crois 40 centimes de dollars donc en gros il faut faire le calcul sur un mois tu as fait le calcul moi j'avais fait le calcul vu qu'il était chez moi pendant un moment un mois d'électricité qui tourne constant disons qui tirait 800 watts ça faisait dans les 70 euros par mois minimum et peut-être plus parce qu'on a changé d'algo pendant plusieurs semaines et deuxième question vous utilisez quoi comme OS tu prends Windows 10 après il y en a certains qui prennent Linux mais tu as un OS spécial pour AMD je conseille pour AMD c'est HeadOS ça te permet d'avoir plus d'optimisation mais c'est plus compliqué à utiliser c'est un OS qui coûte 30 euros qu'on avait utilisé quand on minait sur AMD je le déconseille pour les NVIDIA parce qu'il y a des soucis tu ne peux pas miner avec plus de 4 cartes tu ne peux pas forcément les overclocker ce n'est pas facile AMD c'est fait pour donc ETH OS et je crois qu'il y en a un nouveau qui est sorti mais j'ai oublié le nom mais il y a des OS particuliers mais Windows 10 c'est le truc le plus simple et voilà et du coup vous n'avez pas trop utilisé Linux dans vos tests etc ETH OS est basé sur Linux oui mais je veux dire vous utilisez Windows 10 non parce que oui on utilise Windows 10 après la plupart des mineurs grand public des logiciels de mineage grand public sont les exécutables en général ils ne sortent pas le code source parce qu'il y a toujours ils prennent un petit pourcentage les mineurs prennent 1% certains enfin il y en a qui prennent 1% il y en a qui prennent 2% du temps de calcul donc 2% ou 1% du temps de calcul tu vas miner pour eux la plupart sont sur Windows parce que c'est plus facile de miner sur Windows et il y a des choses qui font que c'est plus facile d'overclocker le grand public est plus sur Windows et voilà aussi on a testé on a commencé avec une RX qu'on a renvoyé très vite parce que vu que Stan avait déjà une carte avec lui on a testé avec la GTX c'était en tout cas plus simple d'optimiser d'overclocker la GTX que la RX et après il y a eu des changements et on sait que dans les prochains mois il va y avoir des changements donc on a préféré prendre des GTX même si ça coûte plus cher pour s'il y a une modification dans les algos au moins on peut miner autre chose et pouvoir rembourser notre investissement Moi j'ai une dernière question c'est un peu particulier je pense mais je ne vois pas du tout l'intérêt de miner par rapport à faire de la spéculation boursière standard parce que je veux dire si on part sur un point de vue purement financier vous avez un investissement de base qui est de 2400 euros ce que vous avez mis pour ça avec 2400 euros vous avez un retour sur investissement qui est d'environ 4 mois alors que sur certains marchés financiers par exemple les devises puisqu'on parle en plus de devises virtuelles c'est rigolo avec des devises pour 2400 euros vous pouvez investir quelque chose comme 1000 fois votre valeur initiale donc ça veut dire vous pouvez acheter 2 millions en devises et vous faire autant de bénéfices que ça surtout qu'au final vous allez me dire oui c'est peut-être plus risqué mais au final ce que vous faites c'est rien de plus que de la spéculation puisque vous avez vous-même miné des différentes devises et vous attendez le prix entre guillemets fort pour pouvoir les revendre donc au final ce que vous faites c'est la même chose que n'importe quel trader mais plutôt que d'avoir un investissement de base qui se base sur directement donner de l'argent à un broker dealer vous basez votre investissement de base sur du hardware et vous passez de toute façon par un broker dealer vous dites vous-même que vos exécutables de minage du coup prennent une partie comme des brokers dealers en bourse et que vous allez sur des espèces de marchés qui pour le coup ne ferment jamais contrairement à certains marchés type les actions sur l'exécutable déjà c'est que certains c'est certains qui sont plus efficaces que d'autres et encore c'est pas super notable et c'est l'équivalent de 30 secondes de minage par jour donc c'est pratiquement rien c'est juste qu'ils se font de la remarche sur tous les gens qui minent et tout ensuite c'est risqué de faire la spéculation mais on vend aussi une partie au jour le jour pour au jour le jour à la semaine à la semaine on va dire plutôt pour quand même avoir un revenu et autre chose c'est que elle a coûté 400 euros aujourd'hui elle coûte 560 c'est à dire que si je veux la vente je sais qu'elle part direct il y a une pénurie mondiale de cartes graphiques il n'y a aucun mal à les vendre c'est à dire par rapport à c'est des cartes gaming qu'on a ça se revend très bien donc dans tous les cas si jamais on a un problème et qu'on veut arrêter on peut toujours revendre le matériel ou l'utiliser pour autre chose et on perd pas tout ce qu'on investit non plus oui mais encore une fois ça va peut-être paraître très abstrait comme réflexion mais tu spécules aussi sur le prix de la carte graphique donc au final tu fais de la spéculation sur le hardware en fait genre la presse montre juste que le minage de crypto-monnaies c'est de la spéculation mais plutôt que de faire de la spéculation sur quelque chose de physique tu spécules sur quelque chose qui n'existe pas au final enfin oui c'est de la spéculation mais il y a quand même tu vois quand même ce que tu gagnes au jour le jour et tu peux quand même te baser là dessus c'est à dire certains actionnariats il y a des actions que tu peux garder pour gagner du dividende enfin ce genre de truc mais moi ce que je veux dire c'est vous venez de faire une présentation qui dure quand même relativement longtemps il y a un github de tutoriel alors qu'au final moi je me souviens sur la nuit de l'info après on a eu un TP Python sur rapidement faire de la spéculation sur je ne sais plus quel marché et avec un algo Python qui faisait littéralement une vingtaine de lignes on a réussi à faire du bénéfice sur des entre guillemets quelque chose de enfin sur des données réelles qui étaient enregistrées historiquement alors que là vous avez dû acheter des cartes graphiques faire le montage du rig donc enfin c'est quand même des compétences en soi après je suis d'accord que dix lignes de Python ce sont des compétences mais je pense différentes donc en fait moi ma question c'est quel est l'intérêt de miner par rapport à spéculer si on peut faire de la spéculation assez facilement alors déjà c'est un risque d'ailleurs si tu spécules c'est comme si tu achètes une money virtuelle et tu vas spéculer enfin c'est de la bourse mais surtout si tu achètes dans un matériel donc nous on a acheté dans des cartes graphiques c'est à dire que même si la monnaie se casse la gueule il y a un problème au moins tu pourras toujours te baser sur une autre monnaie ou essayer de rembourser ton investissement mais par contre si tu achètes directement une monnaie et qu'elle se crache tu pourras rien en faire elle ne vaudra rien après donc tu perds tout alors que nous on a investi dans quelque chose de matériel donc s'il y a un problème on peut le revendre s'il y a un problème on peut changer de monnaie s'il y a un problème il y a toujours une solution dans ce cas là je te propose d'en continuer après parce que je vois Stan qui commence à transpirer sur le temps juste pour finir ici on a expliqué rapidement comment miner donc si vous avez une carte dans un PC qui ne sert à rien on vous explique comment miner on n'est pas là pour vous dire devenez des mineurs professionnels on est là pour vous dire si vous avez une carte que vous voulez vous faire un peu d'argent en plus pas forcément elle est comme nous à fond dedans on vous a tout mis pour que vous puissiez faire 2 euros par jour juste avec une carte c'est de la spéculation peut-être mais si vous avez du matos qui ne sert à rien vous pouvez faire ça c'est le but de la présentation c'est pour vous expliquer facilement comment miner je sais que si nous on va là-dedans c'est beaucoup de spéculation comme il le dit mais c'est pas le but de la présentation on est là pour vous montrer comment faire facilement vous expliquant avec un tutoriel rapide on va laisser la place à Sonislas parce que c'est intéressant ce qu'il va raconter et puis voilà merci beaucoup de nous avoir écoutés merci 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 merci